Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, moi c'est Luna, on se retrouve aujourd'hui pour le Kitsushou épisode 5. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une télé-réalité virtuelle qu'on a créée avec vous, mes abonnés, dans une maison et on va voir ce qui s'y passe. Vous avez une roue des défis, chaque joueur a le droit à une fois la roue des défis par épisode et on doit réaliser ce que la roue demande. Voilà, bref c'était un court résumé et je vous laisse avec l'épisode. Donc la dernière fois qu'on s'était arrêté dans cette famille, il y a eu une catastrophe, je suis morte ! Alors, Audrey a besoin de dormir, donc là on va commencer à tourner la petite roue. C'est parti, on va commencer par Audrey, donc on fait dans l'ordre, en sachant qu'Audrey étant la plus vieille de la maison, donc c'est par Audrey qu'on va commencer. Donc c'est parti, go la petite roue pour Audrey ! Alors, qu'est-ce que nous réservent ces Sims pour Audrey ? Enfin, cette roue plutôt pour Audrey ? Moins de défis de terrain, alléluia ! C'est pas trop tôt les gars. Donc, qu'est-ce qu'on va enlever comme défi de terrain ? Eh ben déjà, ah mince, on n'a pas le droit d'enlever le vie simple, on l'a mis en tout dernier. Eh ben écoutez, on va enlever le répugnant et le dégoûtant. En espérant qu'on en ait un autre très bientôt, parce que le vie simple, il va nous compliquer la tâche. Donc on a dit, c'est au tour d'Ela. Alors, Ella, à toi de tourner la petite roue. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Ella ? Encore des défis de terrain en moins, ce serait tellement bien ! On modifie la maison ! Ça c'est cool, c'est beaucoup trop bien. Donc, modifier la maison, ça veut dire que c'est soit les pièces communes, soit l'état général de la maison. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était raccourcir ce côté ou l'autre côté, je ne sais pas, pour pouvoir mettre un poulailler. Voilà, voilà ! Donc, je pense qu'on va mettre les chambres à l'étage, raccourcir un peu la maison. Donc voilà, grâce à Ella, on a pu modifier un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris un... Comment il s'appelle un épouvantail ? On va aller discuter un peu avec l'épouvantail. On va aussi mettre une combinaison et récolter le miel. Ou vendre le miel, plutôt. Et ici, on va acheter des volailles. On va acheter un coque blanc, un coque brun. Deux poules blanches, deux poules brunes, deux poules noires. Et on ne va pas prendre de petits poussins. Voilà, là, elle parle avec l'épouvantail. Les petites poules sont juste ici. Là, on va s'occuper du miel. Ah là 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 là, je me fais attaquer par les abeilles. Ah my god, ils sont en train de se battre ! Crise de la quarantaine précoce. Oh là là, elle est en train de faire une crise de la quarantaine. Mais arrêtez de vous battre ! Oh, c'est un renard, il essayait de les manger ! Par contre, le renard, tu ne manges pas mes poules ! Ok, il s'en va. Alors, Chloé, du coup, elle va tourner la roue. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, pour Chloé, on aura donc... Oh là 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 là, mais ça commence mal, moi, je vous le dis. Pour Chloé, on aura... Rajeunir ! Bravo, Chloé ! Chloé redevient une jeune adulte. Ça, c'est plutôt cool. Jeune adulte ! Ok, en colère, car elle a mis des vêtements trempés. Ok, ok. Mais est-ce qu'elle a rajeuni ? Oui, elle a rajeuni. Ok, donc cette fois, c'est à mon tour. Alors, pour l'instant, tout va très bien. La roue a été très sympa avec nous. Si elle pouvait encore nous enlever des défis de terrain, ce serait fantastique. Et j'ai parlé trop vite, puisqu'elle vient de nous en rajouter. Dégoûtant, un an et répugnant. Ah, mais non, attendez. C'est les deux qu'on vient d'enlever. Donc, dégoûtant et hors réseau. Ça y est, nous n'avons plus d'électricité. Mais je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Ok, ok. Cette fois, c'est au tour de Séverine. Séverine qui a faim, mais malheureusement... C'est une catastrophe ! Nous n'avons plus rien ! Je ne sais pas. On peut peut-être appeler... Est-ce qu'on peut appeler, quand même, pour avoir... Internet ne fonctionne pas sans électricité. Ok, je ne peux même pas appeler pour passer une commande. Je ne sais pas quoi manger. C'est une catastrophe. C'est parti pour la roue. On espère moins des défis de terrain. Comme ça, on enlève déjà le vie simple. Parce que vie simple plus hors réseau, autant vous dire que c'est une catastrophe. Et Séverine, changer de vêtement. Ok, on va aller changer de vêtement. C'est très cool pour Séverine. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on recherchait dans l'immédiat. Alors Séverine, on va lui changer un peu... Peut-être sa coiffure. Voilà, Séverine, on pourrait lui mettre cette coupe-là. Ensuite, on pourrait lui mettre des boucles d'oreilles. Ensuite, en accessoire, on pourrait lui mettre un petit bracelet. On pourrait lui faire une petite manicure. Bim. Moi, j'adore le vernis noir ou blanc. On va mettre en blanc pour Séverine. Pédicure, let's go. Les shoes, les chaussures. Les chaussures, on va mettre, du coup, des escarpins blancs. Ensuite, et en robe, en robe, en robe. Alors, je crois que Séverine, elle aime bien le vert. On pourrait lui trouver une robe un peu verte. Est-ce qu'on met une robe un peu dans les tons verts ? Alors, moi, je lui mettrais bien celle-ci. Je trouve que ça lui va bien. Écoutez. On va, voilà. On va la relooker comme ça, Séverine. Donc ça, ce sera pour la tenue de soirée. Voilà, Séverine, tu me diras ce que tu en penses. Alors, ensuite, c'est au tour de Léa, de tourner la roue. Donc, c'est parti. Allons voir Léa. Qu'est-ce que la roue réserve à Léa ? Attention, attention. Bon, quelque chose de bien, s'il vous plaît, en rapport avec les défis de terrain. Ce serait vraiment très bien. Ce serait même top. Et on a changé de vêtements. Let's go. C'est parti. Changeons de vêtements. Alors, on va changer la tenue du temps froid. On va mettre un petit jean. Voilà. On va partir sur un petit jean clair. Pourquoi pas. Avec en haut, on va mettre un petit pull. Celui-ci, il est trop chou. J'aime beaucoup. Dans les tons roses, pourquoi pas. Blanc. Blanc, c'est sympa, je trouve. Un chapeau. On pourrait mettre peut-être un bonnet. Un béret, plutôt. Alors, au niveau des chaussures. Au niveau des chaussures, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petites chaussures ? Peut-être des converse. Des converse blanches. Ou des converse noires. Pourquoi pas. Voilà la tenue. Écoutez, la tenue d'hiver, elle a l'air plutôt sympa. Est-ce que je ne mettrais pas le bonnet noir pour aller avec les choses, du coup ? Franchement, je pense qu'on n'est pas si mal, là. Voilà ta tenue. Écoute, tu me diras ce que tu en penses, Léa. Donc, voilà, Léa a changé sa tenue d'hiver. Ceci dit, je ne peux toujours pas leur donner à manger. Et ils ont tous très faim. C'est au tour de Chloé de tourner la petite roue. Donc, c'est parti, go la roue. Alors, on espère les défis de terrain. S'il vous plaît, moins des défis de terrain. Moins des défis de terrain. Ce serait vraiment fantastique. Et vieillir ! Oh my god ! Mais Chloé ! Je crois qu'elle est adulte. Du coup, elle va devenir personne âgée. Ah non, elle est jeune adulte. Alléluia ! Franchement, j'ai eu peur. Bah du coup, adulte. Ça va, ça va. Franchement, on s'en sort bien. Moi, j'ai cru qu'elle était adulte. Donc, elle passait en personne âgée. Mais là, ça va. Du coup, elle est juste adulte. Donc, on s'en sort bien. Alors, un truc de positif, s'il vous plaît. Pour Nezuko, un truc positif. Parce que JPP et des mauvaises nouvelles. Se battre. Mais non. Bon, alors, j'ai décidé que quand ce serait se battre, ce serait avec quelqu'un de l'extérieur. Donc, on ne va pas prendre nos Sims de notre maison. Je ne veux plus. Donc, voilà. On va trouver quelqu'un dans la rue. On va aller se battre avec. Et puis, c'est tout. Oui, je sais. Tu as faim. Stop. Regardez, là. Il y a quelqu'un. Hop. Plus de choix. Extrême violence. Interaction. Et giflé. Bim. Ok, ok. Nezuko vient de mettre une baffe à un inconnu. Alors, qu'est-ce qui s'annonce de bon pour Carola ? Ok, elle lui a mis de gifle. Le monsieur, il revient. Vas-y. Moins de défis de terrain. Merci, Carola. Merci beaucoup, ma petite Carola. Alléluia. Moins de défis de terrain. Grâce à Carola. Ça, c'est beaucoup trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever en défis de terrain ? Bon, déjà, on enlève là. Hop. Hors réseau. Et vie simple. Voilà. Il faut absolument qu'il puisse retrouver un peu de dignité. Oui. Ce foyer a été reconnecté. Reconnecté. Beaucoup trop bien. Non, pas un incendie. Ah non, mais en fait, la... Oh non, mais la traiteur qu'on a embauchée. Mais en fait, quelqu'un va l'éteindre. Non, personne. Il faut l'éteindre. Elle est en train de brûler. Vas-y, Audrey. Séverine, elle prend une douche. Séverine, elle lâche rien. Elle prend une douche. Ok, le traiteur va recommencer l'opération en espérant qu'elle ne brûle rien. J'aimerais bien pouvoir que mes sims se reposent, en fait. Et ce serait sympa qu'elle fasse des choses correctes, en fait, pour une fois. Oui, elle n'a pas tout fait brûler. Elle est en train de préparer plusieurs repas. Ok. Chloé est plutôt bien. Du coup, on va la réveiller. Prendre une portion. Moi, je vais dormir encore. Non. Non, mais non. Mais là, il faut la congédier. Non, mais il faut la congédier, je vous le dis. Allez, Séverine. Éteins-nous, cette dame, en feu. Vas-y, Séverine. Non, mais franchement, elle est insupportable. Bon, je crois qu'elle va retenter l'expérience, mais j'aimerais savoir pourquoi elle met autant le feu. C'est une question que je me pose. Tremblement de terre. Ok, ok, c'est un tremblement de terre. Audrey est en train de se faire attaquer par un essaim d'abeille. C'est un enfer. Il y a tout qui fuit. C'est n'importe quoi. Normalement, un domestique est censé venir, mais je ne le vois pas. Et encore un incendie. Bon, techniquement, je ne risque plus rien. On va dire que je suis déjà morte. Donc, ce n'est pas très gênant. Par contre, ce qui est embêtant... Ah ! Séisme ! Non ! Des boules de l'oeuf ! Vermipoule ! Mais c'est une blague ! Éteins le feu ! Allez, éteins le feu ! Mais non ! Où est l'épouvantail ? Oh, il est là ! L'épouvantail, il est paniqué de ouf, les gars ! Ok, est-ce que quelqu'un est parti arrêter le feu ? Mais personne n'arrête le feu ! Nezuko a été exclu ! Exclu ! Mauvaise nouvelle, Nezuko a été exclu du lycée ! Mais non ! Nezuko ! Alors, oui, donc concrètement, on a eu des défis de terrain enlevés, rajoutés. On a eu beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup d'incendies. On a notre... Notre épouvantail qui est devenu humain. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas où il est, mais... Où est-il ? Ah ben, il est en train de se baigner, tiens donc. L'épouvantail est très clairement en train de nager. Vas-y, tranquille. Et il rentre chez nous. Qui c'est, lui ? Mais c'est Doudou ! Mais c'est mon Doudou ! Attendez, je vais aller dire coucou ! On a eu un... Une éruption volcanique, on a eu tellement de choses. Et la prochaine fois, du coup, on verra Doudou avec nous. Sébrine vient de rentrer du travail, ok, ok. Bref, c'est un peu compliqué tout ça. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Encore une fois, ça a été très, très mouvementé. N'oublions pas l'exclusion de Nezuko. Il y a eu un séisme volcanique. Il y a eu énormément d'incendies. Et on a un nouvel ami, notre épouvantail. Donc ça, c'est très cool. Mais avec l'exclusion de Nezuko, je ne sais pas trop comment on va gérer tout ça. Bref, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501